Alors bonjour, je suis François Grandjac de la société de production audiovisuelle Té-toi donc. Alors vous venez d'avoir la version officielle version Google, maintenant vous allez avoir la réalité avec des exemples concrets et puis pas tout tourner vers Gémini et Google. Donc ça va s'appuyer notamment sur une production qu'on a réalisé en novembre et décembre dernier pour les 90 ans de l'aquarium de Biarritz où on leur a proposé, en fait l'idée c'était donc de retracer les 90 ans de cet aquarium et évidemment toutes les sources des années 30, 40, 50 et puis même avant puisque l'historique commençait avant la création forcément, les gens qui ont eu l'idée pour la première fois, il n'y a pas beaucoup de sources et surtout pas de film du tout. Et donc ce qu'on leur a proposé c'est de donner un peu plus de vie et aussi de durée à des photos d'époque, à des gravures de Biarritz, à des dessins, etc. avec de l'IA. Donc là c'était vraiment très très concret. On s'est lancé là-dessus un peu dans le vide parce que ça n'avait jamais été fait. C'était une première en France à priori, peut-être en Europe, mais nous c'est plus difficile de savoir parce que tout n'est pas répertorié. Et donc je vais vous parler notamment de ce projet pour que ce soit vraiment concret. Pour aussi que ce soit concret, n'hésitez pas à poser des questions. Voilà qu'il y a un retour. Je crois que vous pouvez appuyer sur le bouton devant vous pour poser des questions. C'est mieux parce que j'étais au truc d'avant et on n'entend pas les questions, c'est pas super. Voilà. Alors, donc, explosion des contenus, voilà. Bon, vous l'aurez remarqué, il y a de plus en plus de via partout. C'est IA et vidéo, le sujet dont je vais vous parler d'abord de vidéo. Pour un peu savoir de quoi on parle, je ne vais pas vous faire un cours sur ce qu'est la vidéo comme ça a été fait avant, mais juste essayer de comprendre quel est l'intérêt maintenant de faire la vidéo. Les arguments, vous les avez là-dessus. 50% des internautes recherchent des vidéos. C'est maintenant YouTube, c'est un moteur de recherche. Vous l'aurez remarqué, mais c'est comme Google, quoi. Comme ChatGPT est en train de devenir aussi un moteur de recherche, c'est Complexity, etc. 86% des entreprises utilisent la vidéo comme outil marketing. Inclure une vidéo dans un email, augmenter les taux de clics de 200-300%. Voilà. Ça, c'est des données qui, il y a à peine 5 ans, n'étaient pas juste. C'est vraiment devenu... Le vrai virage, c'est la fibre optique. C'est l'arrivée de la fibre optique partout. YouTube et l'Emotion avant, mais le vrai virage, c'est la fibre optique. Mais là, maintenant, c'est avec les TikTok, l'Instagram, tout ça, la vidéo est devenue principale, quoi. Voilà. Les vidéos sont 1200% plus partagées que les textes et images combinées, combinées, sur les réseaux sociaux. Le truc, maintenant, c'est que vous n'imaginez pas avoir une entreprise sans avoir un site internet. Il y a un peu la même chose avec la vidéo, maintenant, en fait. Si vous n'avez pas de vidéo sur ce que vous faites, c'est un manquement. Et de toute façon, la place n'est pas. Alors, juste pour... Je vous parle un tout petit peu de l'IA utilisée dans l'institutionnel et dans l'industrie. Ça me semble intéressant parce que ça va être des... C'est des exemples qui vont, maintenant, nous entourer de plus en plus et qui vont... C'est peut-être un peu énorme, là, ce que je vais vous montrer, mais au moins, ça va vous montrer ce qui est l'avenir. Et ce qu'on aura peut-être tous bientôt. Donc, par exemple, on a donné un film à une IA et on lui a dit, fais-nous la bande-avance. Et ça donne ça. Ça dure une minute. C'est l'un de ta annntyre. Zstep de l' überall. Ça va être l'audit. Voilà, c'est l' undertaking. C'est sonfel dans l' 시간. C'est un act C'est sa Vous avez une fille d'une 13 ans. Vous n'êtes pas encore à voir elle. Skip, ne rentrez pas là-bas, ok ? Ne rentrez pas là-bas, Skip ! Ne t'es pas peur, c'est moi. Je dois aller dire bonsoir à ma mère. Ce qu'on peut voir, c'est que un, il comprend bien la structure du film, mais deux, il a une pensée par rapport à la structure du film, et la notion de suspense. C'est-à-dire qu'il donne des pistes sur ce que va être le film, mais sans évidemment aller jusqu'au bout. Et aussi, il va conseiller la musique, il va prendre la musique du film, qui va pouvoir fonctionner bien pour créer un suspense pour ce film Morgane. Il y a aussi cette petite chose. Voilà, donc ça aussi, c'est du concret. C'est donc Alexandre Astier. Il a trouvé une société qui fait guillard, comme il y en a une ici. Je ne sais pas si elle est toujours là. Et son univers Camelot était tellement grand que pour réussir à avoir un film qui ait un sens et qui ne se passe pas descendre par les fans, c'est l'IA qui a permis d'étudier le scénario qu'il avait écrit. Je pense que c'est pour Camelot 2. Oui, c'est ça pour le deuxième. Et parce que le Camelot 1 avait été très critiqué d'ailleurs à ce sujet-là, c'est qu'il n'y avait pas de continuité avec la série. Donc, il a utilisé l'IA pour cette continuité. Et puis, alors là, c'est peut-être l'utilisation d'IA la plus importante en ce moment. C'est celle qui nous touche le plus. C'est en tout cas là où on trouve le plus d'IA. Vous connaissez tous, hein. Mais c'est, voilà. L'algorithme, en fait, quand vous allez sur YouTube, quand vous allez sur Instagram, etc., etc., c'est l'endroit où l'IA nous touche. Vraiment, directement. Donc ça, c'est voilà. Trois utilisations, disons, institutionnelles, mais qui sont IA et vidéo, et qui nous touchent vraiment au quotidien. Ensuite, voilà, des cas concrets. On va commencer par... Voilà, chat GPT. Alors, ça, vous le savez déjà, hein, mais c'est vraiment fondamental. Si vous voulez faire un film, je ne sais pas, je ne vous connais pas tous, hein, mais l'idée, c'est que, déjà, vous vous dites, bon, est-ce que je devrais faire un film ? Est-ce que, à quoi ça sert ? Quels sont les effets réels d'un film ? Et après, mais qu'est-ce que je fais ? Est-ce que j'appelle une prod ? Est-ce que je le fais moi-même ? Est-ce qu'il vaut mieux que je le fasse avec mon téléphone ? Ben, il y a mille questions. Jusqu'à un outil comme chat GPT, on était un peu seul, éventuellement, on rencontre quelqu'un un jour dans une soirée ou je ne sais pas quoi, et ça va y avoir un déclic, ou pas. Chat GPT, c'est vraiment un outil où on peut juste lui poser une question, et même si sa réponse est un peu à côté de la plaque, le fait d'avoir lancé le truc débloque quelque chose. Et donc, vous pouvez vraiment… ça donne une lancée quelque part. Et puis, sur les 15 idées qu'il va proposer, il y en aura peut-être une qui sera quand même intéressante, qui va vous faire penser à quelque chose. Donc, voilà. Pour moi, c'est avant même d'être… au-delà même plutôt d'être ce truc très intéressant qu'on connaît, qui nous aide à écrire, etc. C'est aussi le fait que ça nous permet de combattre une peur en nous. Voilà. Alors, il y a… Alors, je remets chat GPT comme tout le monde aime toujours, mais il y a aussi Mistral, si ça veut bien sourire, voilà. Le chat GPT français qui marche très bien. Et le CNC. Alors, le Centre National de la Cinématographie, a rassemblé toutes les utilisations dans l'audiovisuel de l'IA. Donc, ça donne ça. Donc, vous voyez qu'il y en a vraiment beaucoup, 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 beaucoup. Là-dedans, il y en a plein qui sont très, très professionnels, mais il y en a aussi qui peuvent être intéressantes pour vous si vous voulez créer une vidéo. Il y a, par exemple, la manière d'exprimer ces idées. C'est-à-dire que vous voulez faire un film, mais vous savez plus ou moins que ça va être pour avoir un peu plus de clients, ou alors pour présenter votre produit, etc. Mais comment… Vous savez que vous voulez présenter votre produit comme ci, comme ça, etc. Mais comment faire pour être vraiment concret, d'aller au-delà des mots ? Alors, il y a, par exemple, donc, la création de storyboards, ou la création d'images, simplement d'images. Donc, pour ça, vous avez, mid-journée, Stable Diffusion, DALDI, DALDI, qui est le logiciel d'images de JTCT. Et pour les storyboards en eux-mêmes, alors les storyboards, si vous ne savez pas ce que c'est, c'est des vignettes où on va dessiner ce qui va se passer dans le film. Donc, évidemment, dans le cinéma, c'est des choses très, très travaillées, très complexes, très précises. Mais pour un film d'entreprise, ça peut être très, très simple. Et ça peut être, par exemple, je veux commencer par un plan drone sur mon usine. Je veux ensuite qu'on voit cet objet-là précisément. Je veux qu'il y ait des personnes autour. Ça permet, encore une fois, de lâcher un petit peu sa peur. Et surtout que ces logiciels-là, il suffit de leur mettre une phrase. Il n'y a pas besoin de savoir dessiner. Il suffit de leur dire, mon produit, c'est ça. Vous lui donnez la photo du produit. Les gens à qui je travaille, c'est ces personnes-là. Vous leur donnez un. Et ils vont vous créer une scène avec ces personnages et cet objet à cet endroit-là, etc. Donc, la communication avec ensuite la production, avec la personne qui va réaliser, est beaucoup plus simple. Je vous propose de faire un exemple concret. Avec, alors, pour l'aquarium, on a utilisé Runway. Là, je vais vous le faire avec Kyber. Parce qu'entre-temps, Kyber est devenu très efficace. Voilà. Donc, j'ai utilisé cette phrase. « Peux-tu me faire un plan drone d'une usine en pleine campagne, journée en soleil ? » C'est tout. Je lui ai pas dit « 16-9, tu me fais dans ce style, style Van Gogh, style machin, etc. » Je lui ai juste mis ça. Donc, ça donne ça. Ensuite, je donne cette image. Alors, pardon, ça, je l'ai fait sur Dalby. La création de l'image, je l'ai fait sur Dalby. Ensuite, je donne cette image à Kyber. Et je lui dis, une usine ensoleillée en pleine campagne, parce qu'il faut quand même mieux décrire. Et ensuite, il y a différentes propositions de style. J'ai cliqué sur une, qui est donc, disons, réaliste, un peu cinéma, grain de film. Un peu vintage, 8K de qualité, etc. Donc, ça donne ça. Alors, j'ai fait exprès d'écrire mouvement 8 sur 8. Parce que j'ai lu, je lui demandais de faire un maximum de mouvement par rapport à cette usine. Donc, si vous regardez bien, il y a la cheminée qui monte un peu, qui descend. Il y a des tours par là. Je ne sais pas si vous voyez ma souris. Il y a des tours qui apparaissent, qui restaressent. Bon, c'est la grande fête. Là, c'est un exemple extrême. Mais, évidemment, j'aurais pu lui demander d'avancer vers l'usine. J'aurais pu lui demander de reculer. J'aurais pu colorer les usines. J'aurais pu se faire qu'il n'y ait pas de voiture du tout, etc. Voilà. Là, c'est K-I-B-E-R. Je crois qu'il y a K-I-B-E-R ici. Je lui ai demandé ça. Photo taken on film. Il y en a un vintage, etc. Etc. Mais, par exemple, j'aurais pu mettre photo réaliste. Et là, ça aurait été un peu plus dessin. Il faut voir aussi que je partais de cette image qui n'est pas réaliste. Parce que je n'ai pas appuyé sur ce côté-là. Est-ce que vous avez des questions ? Est-ce que vous considérez que c'est... Vous pouvez appuyer sur le bouton ou... Vous m'entendez ? Oui. Est-ce que vous considérez que, pour l'instant, c'est... Qui sont prometteurs ? Ou est-ce que vous les avez utilisé vraiment un titre commercial ? Je ne sais pas. Il y a eu un verbe qui a disparu. Pardon. Est-ce que vous considérez ces outils comme des outils, pour l'instant, juste prometteurs ? Ou est-ce que c'est réellement utilisable dans les cas d'entreprise commerciale ? Alors, c'est plus utilisable, c'est l'avenir. C'est... Il n'y a même pas la peine d'essayer dans le temps. C'est dans le temps. Il faut être clair. Ceux qui ne font pas, n'utilisent pas l'avenir. Non. C'est... On pourrait créer de l'avenir. Est-ce que vous voulez un plan comme ça ? Ou est-ce que ça remplace un vrai plan de droit ? Non. C'est bien là non. Mais c'est parce que j'ai voulu vous montrer un peu la base du truc. C'est-à-dire, après, le prompt, ou l'insic, en français, c'est un art. Enfin, ça devient un art. On est tous en train d'apprendre en ce moment, en fait. Et donc... D'ailleurs, on peut passer par ChatGPT pour créer ses actifs. Et donc, on peut avoir des choses beaucoup plus précises. Vous allez voir après, je vais vous parler du prix de l'IA, combien ça coûte. Le problème de l'IA, c'est que c'est à chaque fois la... On ne peut pas être si précis que ça. C'est comme... Je ne sais pas si des personnes étaient là avant sur le web SORA. La personne qui marche, japonaise, dans la web, etc. Quelqu'un a dit beaucoup de détails. Oui, c'est très bien. Mais ils ne sont pas intéressés. Donc, l'utilisation de l'IA, elle n'est pas faite encore pour faire, par exemple, pour filmer un endroit précis d'une usine, d'un local précis, etc. Elle est plus là pour l'illustration ou pour partir d'images déjà existantes, quand on est fait pour les coriomes. Je vais vous montrer après. Je ne sais pas où vous m'avez dit, mais au bout du temps... C'est répondu ou... Oui. Voilà. Là, justement, la coriome de Biarritz. Voilà les images qu'on a traitées. J'en ai dit ça. Donc ça, c'est une photo de l'époque. Et hop, passage d'IA, animation sur la photo. Même chose, photo d'époque, hop, animation sur la photo. Même chose, inversée. Là, c'est l'IA qui va devenir une photo d'un noir. Avec qui l'IA ? Ça, c'est fait avec Cronway. Animation sur une feuille. Et voilà, animation sur l'inventeur d'un aquarium de Biarritz. Tout ça, c'est utilisé dans le film. C'est diffusé en ce moment même dans un aquarium. C'est en boucle dans une salle à 180 degrés. Voilà. Donc ça, c'est utilisé avec Cronway. Là où c'est vraiment concret et utilisable, c'est que... Quand je parle d'une image qui existe déjà, en fait, ce que j'ai juste fait, c'est une animation. J'ai animé cette... D'ailleurs, ce qui est très intéressant, et ce qui m'a vraiment étonné quand on a diffusé le film pour la première fois, c'est que... Personne n'a fait waouh. Personne n'était impressionnant. Mais nous, c'est impossible. Il a fallu ça absolument pour créer ça. Sauf que les gens, ils se disent, bah quoi, c'est une animation, on a n'importe qui pour le faire. C'est mieux par rapport à Pixar, en fait. Oui, certes, mais c'est le temps. En fait, l'IA, c'est ça. La clé de l'IA, c'est ça. C'est un accélérateur. C'est le mot, quoi. C'est vraiment un accélérateur. Sauf qu'il accélère tellement qu'il va arriver à des taux d'accélération qui fait que même un humain, s'il travaillait toute sa vie, n'arriverait pas à finir ça. C'est là où il va. C'est un peu plus que l'accélération. Mais au fond, c'est juste un accélérateur. C'est pour ça qu'il n'y a pas d'effet voir, au final. Il y a une question qui me semble intéressante, c'est combien tout ça coûte. Parce qu'après tout, l'IA, c'est facile et tout, mais c'est quand même un con. Il faut le faire de l'erreur. Et ce n'est pas si simple que ça peut me paraître. Alors, voici une représentation. C'est le prix à la seconde. Le prix d'une image par an. IA, film de communication classique et cinéma. Si vous faites des recherches, vous verrez qu'en général, pour l'IA, les articles disent que c'est plutôt 0,015 l'image. Mais ça ne tient pas compte d'une chose, c'est que quand on crée, c'est que d'abord, pour créer l'IA, il faut un ordinateur, il faut un minimum de connaissance, il faut avoir étudié, etc. Donc, ce n'est pas si simple que ça. Donc, un ordinateur, il y a un ordinateur relativement puissé. Donc, il faudra le rajouter au coût. Donc, en regardant ça, on peut se dire, l'IA est clairement moins cher. Voilà, c'est fini, c'est fini. Surtout par rapport au cinéma. Et en plus, là, le cinéma à 130€ l'image, c'est Game of Thrones ou un film français. C'est à peu près le même type de prix de production. C'est entre 5 et 20 millions d'euros le film. Si on va sur les grands restaurantes qui sont tournés en ce moment à 300 ou 500 millions d'euros, on arrive à plutôt 3000€ l'image. Donc là, un 1,6. Et sachant qu'il y a par exemple un producteur aux Etats-Unis qui a décidé de ne pas construire le studio depuis qu'il a vu les démonstrations, parce que ça va être remplacé par l'IA, ce qui est tout petit peu particulier comme il faut quand même, parce que ce n'était pas n'importe quoi comme studio et les construirent, c'est trop qu'il y a des personnes qui sont au chômage. Bon, voilà. Mais c'est une réalité. Après, on peut parler des cochers qui ont lutté contre la voiture. Et puis, bon, est-ce que, qui d'entre vous, maintenant, voudrait une calèche avec des chevaux ? Voilà, donc pour le prix. Alors, ce qu'il y a de un peu plus, ce qu'il faut vraiment comprendre pour bien comprendre le prix, 1,6€ par image, c'est ce tableau-là. Voilà. C'est qu'en fait, comme on l'a dit tout à l'heure, l'IA créé de manière aléatoire. Donc, c'est la loterie à chaque fois qu'on essaye quelque chose. Ce qui veut dire qu'on ne fait pas qu'un seul essai. Ça n'arrive pas comme ça. Il a été calculé, pour avoir quelque chose de vraiment précis, il fallait une centaine d'essais, de vraiment, vraiment précis. Donc, ces essais, on les paye. Et donc, vous pouvez voir, sur ce graphique, que là, on est GIT images, stock à nu, tout ça, c'est des images déjà faites. Donc, c'est bien, c'est beaucoup moins cher, mais c'est des images déjà faites, ils ne correspondent pas forcément à ce que vous voulez. Ça, c'est le prix du film d'entreprise de base. Honnêtement, je le trouve bien peu cher. Je pense que c'est un graphique qu'il y a des États-Unis, ce n'est pas le prix. En France, on est plutôt autour de 30. Ça, c'est le prix des images d'archives, et ça, c'est le prix, disons, pour faire les pubs. Ça, c'est assez à la limite. Donc, vous voyez que le runway, en fait, si vous avez fait 100 essais pour avoir l'image, c'est le prix du pub. Si vous avez fait 25 essais, vous êtes au niveau des images de stock. Donc, voilà, j'essaie à vous de tirer les conclusions que vous voulez. Si vous voulez vraiment un truc qui soit absolument parfait, ça peut quand même finir par un côté très très cher. Bien. Si on est sur des essais de base, où on n'est pas trop regardant, ça, c'est moins cher qu'un film d'entreprise. Voilà. Ça me semble quand même intéressant, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais ça me semble intéressant dans le sens où c'est pas un prix fixe, en fait. Il y a. C'est un prix qui évolue. Contrairement à tous les systèmes de production jusqu'à maintenant. Vous avez une question ? On paye quoi par rapport à l'IA ? En fait, c'est quand vous parlez de l'IA ? Ah ben l'abonnement, l'abonnement à Homeway par exemple, plus évidemment tout le matériel qu'il faut pour le faire, et surtout l'abonnement. Parce qu'en fait, à chaque fois qu'on fait une création d'image, quand on paye les 20 euros à l'IA, par exemple, c'est pour 500 crédits, c'est le fonctionnerium, et 500 crédits, ça permet une soixantaine de créations, de 4 secondes. Donc 20 euros, ça peut partir pour une seule création d'euros. Après, ils ont des forcés plus chers, il y a plus, etc. C'est pour ça que le tableau qu'on vient de faire, c'est une bonne technique et c'est pour ça une partie de notre licence. Mais ce qui est intéressant de voir, c'est que c'est pas aussi simple que ça. C'est pas un prix fixe. C'est bien. Voilà. Ensuite, il y a d'autres exemples d'utilisation de vidéos. C'est moi, vous avez. Ça existe. Je crois qu'on a l'utilisation de l'humaine. On en a parlé tout à l'heure, l'humaine Staxe. Je me suis servi de ça pour... Je lui ai juste mis les points que je voulais aborder et tout ce que vous voyez depuis le début, tous les diapositifs que vous voyez, c'est celui qui vous a créé. J'ai fait exprès aussi de les laisser tel quel. Ça m'a semblé intéressant. Tout cela, c'est vraiment concret. Il passe les phrases, il met des exemples, donc il met des petites animations. Pour être honnête, j'ai changé quelques couleurs pour harmoniser tout cela. Mais c'est lui qui l'a fait. Autre exemple, des scripts. Ça, c'est si vous avez des interviews. Vous lui donnez l'interview, et il va vous donner le texte en transcription. Et ensuite, vous coupez dans le texte, vous regardez ce que vous voulez, et il va automatiquement regarder la judéo qui poste. Alors là aussi, ça a ses limites. Moi, en tant que monteur, je trouve ça assez limite. Ça peut être intéressant quand on a beaucoup de flux, quand il y a vraiment beaucoup, beaucoup d'interviews. Mais ce que ça peut rater, c'est le ton. Et des fois, quelqu'un qui dit quelque chose un peu moins intéressant, mais qui le dit de manière drôle, ou de manière pertinente, en expression, ça va disparaître avec ça, parce que c'est l'effet texto. On sait tous un peu, on met quelqu'un dans un texte dans un envoi de texto, et il manquait le ton. Ok, ben non, s'il te plaît, en fait. Là, c'est pareil. Quand on ne lit que du texte, surtout du texte qui a été dit dans l'interview, c'est difficile de savoir comment la personne se comporte. Et on peut rater des trucs que très fort. Donc c'est quand même un outil intéressant, il me semble, pour dérusher. C'est-à-dire pour enlever la première matière. C'est aussi intéressant pour récupérer le texte et c'est vraiment intéressant. Donc là, c'est la VR plus IA. Donc le fameux exemple, c'est l'IPA. Donc beaucoup moins de photos, je ne sais pas. Et vous allez ajouter l'IPA. Donc là, on a aussi une sorte d'IA plus vidéo qui est une sorte de, pour le coup, qui est très rassurant, dans le sens où, par rapport à ce qu'on pouvait faire avant, là, on met en scène notre réalité. Donc c'est la réalité augmentée. C'est-à-dire des trucs que vous-même connaissent. Encore une question. Donc chez Taito et Donc, je n'ai pas beaucoup parlé de nous. C'est une production de films entreprise basée sur Toulouse. Et donc, on a produit ces films pour l'Aquarium. On a fait aussi des pelugues. On a fait des séries, etc. et on teste l'IA au maximum. Et ce qu'on a voulu faire, c'est d'aller à l'inverse de ce qui se fait maintenant, c'est-à-dire d'apprendre les incites. Après, on y avait tout de suite comment faire, être hyperpressif, etc. On a demandé, plutôt, on a pris Jean de La Fontaine, et une fable de Jean de La Fontaine, et on s'est dit, si c'est lui qui avait créé des incites. Et donc, on lui a donné, vers par vers, à Renouée, en l'occurrence, le verbe, tout simplement, et ça a donné ce qui suit. Maître Corbeau, sur un arbre perché, tenait en son bec un fromage. Maître Renard, par l'odeur alléchée, lui teinte à peu près ce langage. Et bonjour, Monsieur du Corbeau, que vous êtes joli, que vous me semblez beau. Sans mentir, si votre ramage se rapporte à votre plumage, vous êtes le phénix des hôtes de ces bois. À ces mots, le Corbeau ne se sent pas de joie, et pour montrer sa belle voix, il ouvre un large bec, laisse tomber sa proie. Le Renard s'en saisit et dit, mon bon Monsieur, apprenez que tout flatteur vit au dépend de celui qui l'écoute. Cette leçon vaut bien un fromage, sans doute. Le Corbeau, honteux et confus, Jura, mais un peu tard, on ne l'y prendrait plus. Je suis assez fan des hallucinations de Léa. Je suis même assez triste, parce que je pense qu'elle m'a disparaître assez vite. que Sora va débarquer, de la te casser sur son passage, parce qu'on aura plus cette petite jolie poésie bizarre. Moi, je suis hyper fan. Donc, nous, on est en train d'essayer sur notre poésie, on a fait l'Albatros, c'est un peu de l'air, etc. Il y a de quoi vraiment s'amuser et créer quelque chose qui, je pense, est complètement nouveau. Ce qui est important, c'est de l'assumer. Par exemple, je vais vous donner un autre exemple, avec Agen, je ne sais pas si vous connaissez Agen. L'idée, c'est que vous donnez une vidéo de 5 minutes à Agen, de vous, filmée en plan américain, et vous parlez pendant 5 minutes, vous lui donnez cette vidéo, et ensuite, il va créer votre avatar, et vous lui donnez n'importe quel texte, dans n'importe quelle langue, il va vous le faire dire. Et donc là, je vais vous montrer un exemple qu'on a fait avec Clément, qui est notre directeur de production. Vous allez voir mon problème d'Agen, de Lillard, c'est qu'il ne connaît pas la comédie. Il faut être sérieux avec lui. Bonjour, moi c'est Clément. Je suis breton, et j'habite à Toulouse. J'ai grandi dans un moulin, au bord d'une rivière, un peu comme celui qu'on voit derrière moi. J'ai une voiture verte, elle fait vroom vroom. Je sais aussi parler anglais à la perfection. If you don't believe me, listen to that. Brian is in the kitchen. I bet you're impressed. I have many hidden talents. I can also touch my nose with my tongue. Je sais aussi parler espagnol. Hola, que tal? Tu casa es mi casa. Brian es en la cocina. La vérité, c'est que si j'ai tant de talents, c'est parce que je suis un androïde doté d'une intelligence artificielle. D'ailleurs, je vais m'auto-détruire dans 5, 4, 3, 2, 1. Boom! Alors, la voix, c'est impressionnant, c'est sa voix. Vraiment. Le niveau de l'image, vous avez vu vous-même les petits trucs bizarres. C'est quand même très, très réaliste, on se trouve. Ça contient très bien. Eleven Labs, dont on parlait tout à l'heure, marche vraiment moins bien. Enfin, si vous voulez copier Nova, c'est vraiment l'agent qu'il faut utiliser, surtout qu'ils ont progressé. Il me semble, pour revenir sur le sujet précédent, que c'est intéressant à utiliser, ce genre de choses, si on le dit. Si on dit qu'on fait le lien. Déjà parce que ça donne un petit peu des modernes, mais aussi, justement, pour le côté ironique de la chose. Et en disant, on peut jouer avec ça, on est tellement occupés qu'on vous a quand même écrit un texte qu'on n'a pas eu le temps que tout. Il faut vraiment, ou alors, faire comme lui a fait. C'est-à-dire un texte où on dit, je suis un robot, bonjour, Clément était occupé, je suis là à sa place. Il y a des jeux à trouver autour de l'IA. Je pense qu'il faut vraiment penser l'IA comme un outil, pas un remplacement. C'est vraiment comme si... Moi, j'ai l'impression qu'on vient découvrir un marteau et qu'on ne l'a pas encore relié au clou. Et que donc, on est en train de réfléchir à quoi ça sert ce truc-là. On s'est rendu compte que ça casse des choses, ok, mais il va falloir le relier au fait que non seulement on peut taper dessus, enfin, on peut s'en servir pour taper sur un clou, et qu'en plus, ce clou va servir à accrocher des choses. On est vraiment au tout début, en fait. Donc, il faut le tester, mais en assumant que c'est un nouvel outil, quoi. Alors, merci.